Bonjour, nous sommes le 28 décembre, nous sommes le jour de la fête des saints innocents. Qui sont-ils, qui sont-ils ces mystérieux innocents qui d'ailleurs eurent une telle importance au cours de l'histoire de l'Église que plusieurs papes, en changeant leur nom, prirent le nom des saints innocents, à savoir par exemple, Innocent III, ce grand pape du Moyen-Âge qui fut un grand théologien et un grand pasteur. Attention, cette vidéo ne va pas être vaine, bien au contraire. En effet, la fête des saints innocents va permettre de traiter, je dirais, de réfléchir en tout cas, sur le sort de millions d'enfants qui chaque année meurent, meurent comme cela, parfois par avortement volontaire et parfois par fausse couche involontaire, ce qui laisse des mamans partout dans le monde, dans une grande expectative par rapport à leur sort. Et donc, je vais profiter de cette vidéo pour montrer à quel point, depuis le Concile Vatican II et avec le pape Benoît XVI, la réflexion de l'Église s'est approfondie et que grâce à des saints comme Marcel Vannes, comme Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur de l'Église, eh bien, on commence à savoir, à connaître quel est leur sort dans l'autre monde. Mais avant d'aborder cela, eh bien, je voudrais rappeler l'histoire des saints innocents, les premiers. Lorsque Jésus, je dirais, décida de naître sur la terre, il voulut que sa naissance soit manifestée par un signe. Un signe qui serait vu par tout le monde, tout en étant très intime. Il fit apparaître dans le ciel un astre. Et cet astre-là, fut repéré par des mages, des astrologues venant de pays païens tout autour. Et ces astrologues, depuis très longtemps, avaient retenu dans leur tradition une prophétie. Une prophétie qui d'ailleurs avait été donnée par l'un d'eux, à savoir le mage Balaam. C'est dans le livre de la Genèse carrément que la Bible en parle et comment ce sorcier qui était au service des idoles reçut en fait une parole de Dieu, de Yahvé lui-même. C'est situé à l'époque de Moïse. Il faut dire que le peuple hébreu était là dans le désert et des tribus du désert avaient très peur d'eux, si bien qu'un roi de l'époque manda ce mage Balaam afin qu'il maudisse Israël. Mais Balaam ne put pas maudire Israël et bien au contraire, il formula une prophétie qui sans doute s'est transmise de génération en génération jusqu'à arriver à l'époque de Jésus. C'est raconté donc au chapitre 24 du livre des nombres à partir du verset 6 et Balaam prononça son poème et dit « oracle, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, que tes tantes sont belles Jacob et tes demeures Israël, je vois, je vois qu'un héros grandit dans sa descendance et domine sur des peuples nombreux, son roi est plus grand qu'Agag, sa royauté s'élève ». Et au verset 17, il continue parce qu'il voit mal, sa vision est de loin et il dit « je le vois ce roi, mais pas pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près, un astre, un astre issu de Jacob deviendra chef, un sceptre se lèvera, issu d'Israël. Il frappera les tempes de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. » N'aurait-il que 1800 ans plus tard, voilà que des successeurs de Balaam, des mages, se souvinrent de cette prophétie quand ils virent se lever cet astre, cet astre grandiose, mystérieux dans le ciel qu'ils n'avaient pas prévu. Ils se mirent en marche pour le suivre. Cet astre était curieux parce que lorsque le matin, ils partaient, l'astre se déplaçait au-dessus d'eux pour leur indiquer le chemin. Lorsque le soir, ils s'arrêtaient, et bien l'astre s'arrêtait. Et donc ils arrivèrent à Jérusalem et là, ils essayèrent de se renseigner en demandant, « Vous avez des prophéties, vous les Juifs, qu'est-ce que disent les prophéties sur le roi qui doit venir chez vous ? » Ils en parlèrent donc au roi du pays qui s'appelait Hérode le Grand, un bâtisseur, quelqu'un qui fit des choses extraordinaires, mais avec une très grande violence. Et Hérode convoqua des sages d'Israël qui dirent ce qu'ils savaient, à savoir que ce roi devait venir et qu'il naîtrait à Bethléem. Bethléem, un tout petit village d'où d'ailleurs était issu aussi le roi David. Ils lirent à ces mages la prophétie qui était située dans le livre de Michée au chapitre 5 verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas le plus petit des clans de Juda, car c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ces origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. » Et c'est pourquoi, ajoute Michée, « Dieu les abandonnera jusqu'au moment où aura enfanté celle qui doit enfanter. » Et d'autres prophéties disaient que ce serait une jeune fille, une vierge, qui mettrait au monde ce Messie. Ils en parlèrent ainsi aux mages qui continuèrent et qui suivirent l'étoile. Quant au roi Hérode, il était là, tapis comme une araignée, et il leur dit ceci. « Lorsque vous aurez trouvé l'enfant, avertissez-moi, dites-moi où il est, que moi aussi je puisse l'adorer. » En réalité, Hérode avait un caractère de paranoïaque. On le sait par quelqu'un comme Flavius Joseph. C'était un homme extrêmement dur, extrêmement fragile en même temps. Et donc, dès qu'il soupçonnait un complot mené contre lui pour lui prendre son pouvoir, il agissait. Et il agissait fustile contre sa propre femme, Mariamnée, qu'il avait d'ailleurs fait exécuter. Et ça l'avait d'ailleurs bouleversé. Il était devenu comme fou et il voyait son fantôme se promener la nuit dans son château, dans les châteaux immenses qui s'étaient construits, en particulier sur l'Érodion, sur la montagne Massada, pour se protéger de ses ennemis. À un moment donné, on avait dénoncé ses trois fils comme devant, comme complotant pour lui prendre son trône alors qu'il était encore vivant. Et bien, il les avait tout à fait faits exécuter. Et donc, pour lui, ce roi qui devait régner sur Israël, c'était un rival potentiel. Telle était son idée. Toujours est-il que les mages suivirent l'astre et arrivèrent à l'endroit où se tenaient Marie et Joseph, avec l'enfant dans leurs bras. C'était après la naissance de Jésus. Et là, ils lui remirent les trésors des peuples païens, de l'or afin de reconnaître sa royauté, cette royauté annoncée depuis des temps anciens. De l'encens, parce qu'ils le considéraient comme Dieu ou comme un Dieu, on ne sait pas. Balaam, lui, il avait eu la parole de Yahvé. Est-ce qu'il savait que c'était le Dieu unique ? Pas vraiment. Il adorait aussi les idoles. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël, put le mettre à mort à un moment donné, parce qu'il détournait le peuple de Dieu. Et puis, ils offrirent aussi de la myrrhe, une herbe amère, une herbe qui sent un peu très fort comme le romarin, afin qu'elle serve pour le jour de son enterrement. Comme s'ils soupçonnaient que ce roi aurait un destin particulier, un destin tragique. Et puis, ils voulurent retourner à Jérusalem, ne serait-ce que pour manifester au peuple leur joie. Mais Dieu leur en détourna. Ils eurent une apparition qui leur dit « Ne retournez pas à Jérusalem, allez directement dans votre pays. » Alors ils partirent vers leur pays. Quant à Hérode, lorsqu'il entendit parler que les mages n'étaient pas revenus pour l'avertir où était le roi, alors il prit une décision, une décision que certains historiens contestent, parce qu'elle n'est racontée que dans l'Évangile selon saint Matthieu. Dans, je dirais, la vie d'Hérode, racontée par Flavius Joseph ou d'autres vies, racontées par des historiens romains, qui d'ailleurs disaient qu'il valait mieux être le chien d'Hérode que son enfant, tellement c'était dangereux de s'approcher de lui. Eh bien, cette anecdote n'est pas racontée. Est-ce qu'elle est vraie ? Eh bien, les historiens disent qu'on n'a qu'une source. En réalité, elle est tout à fait crédible. Elle est tout à fait, je dirais, le fait d'Hérode. Faire massacrer quelques dizaines d'enfants dans un petit village éloigné, afin qu'un rival ne puisse pas potentiellement lui prendre son pouvoir, c'était tout à fait rien pour Hérode. Et donc, il envoya des gardes à Bethléem et Frata. Et là, il fit exécuter tous les enfants de moins de deux ans, même dans les bras de leur mère. Et l'Évangile de Matthieu au chapitre 2 verset 17 commente en disant « Ainsi s'accomplit la prophétie du prophète Jérémie. Une voix s'élève dans Ramah et des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console car ils ne sont plus. » Cette douleur, cette douleur d'une maman fait référence à ce que vécut la pauvre petite Rachel, la femme de Jacob, la femme bien-aimée de Jacob, qui n'arrivait pas à lui donner des enfants et qui finalement, sur le tard, à force de prier, à force de se désespérer devant Dieu, lui donna un fils qu'elle appela Joseph et qui lui fut enlevé et qui retomba miraculeusement enceinte et qui donna un deuxième fils à Jacob, qu'elle appela « le fils de ma douleur tellement son accouchement fut douloureux et elle mourut au cours de son accouchement. » Quant à Jacob, il rappela, il changea le nom de son fils et il l'appela Benjamin, le fils de ma vieillesse. Ainsi, Rachel, symbole de toutes les mamans qui donnent leur vie, soit pour donner la vie à un enfant, soit parce qu'un enfant est mort dans la grande douleur. Et bien, Rachel, ces pleurs sont résumées ici. Et donc, cette vidéo ne va pas aborder seulement le cas de ces peut-être dix, quinze, vingt petits enfants massacrés à l'époque d'Hérode, martyrs pour le Christ. On peut le dire comme ça. Et donc, l'Église catholique a toujours considéré comme saint. Ça veut dire étant entré un jour dans le paradis, en n'étant pas entré tout de suite dans le paradis. Personne est entré au paradis avant le vendredi saint, le jour où le Christ mourut. Ça veut dire trente-trois ans plus tard. Et donc, ils restèrent en attendant, dans un lieu provisoire. Toujours est-il que eux, qui étaient morts pour le Christ, sans même le savoir, et bien, la tradition de l'Église et la liturgie les considéra toujours comme saints, d'où leur fête, ce jour-là. Mais la question qui se pose, bien sûr, ce sont les millions de petits compagnons qui leur servent de cohorte. Tous les enfants qui meurent dans le ventre de la maman, par une fausse couche, dont parfois la maman ne s'aperçoit même pas. Parfois, par une fausse couche dont elle s'aperçoit et qui lui arrache de la douleur. Et parfois, par un avortement volontaire. Déjà dans les périodes anciennes, mais surtout, surtout depuis les années 70, lorsque l'Occident, anciennement chrétien, considéra que parce qu'ils n'avaient pas forme humaine, ils n'étaient pas des humains. Et que leur existence n'était humaine que si elle était désirée de leur maman. Leur papa n'ayant d'ailleurs pas grand-chose à dire très souvent. Et donc, par cette vidéo, je voudrais regarder avec toute l'Église catholique, avec sa plus profonde tradition, c'est-à-dire les trois canaux par lesquels nous parviennent la vérité. Qui sont, premièrement, la tradition des saints. Pas seulement celle des apôtres, mais l'Esprit-Saint dans le cœur des saints. Et je montrerai comment des saints très récents, comme Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et Marcel-Vannes, ont eu des révélations venant du Ciel, concernant le sort des petits-enfants. Mais aussi, l'Écriture. Qu'est-ce qu'elle en dit, elle, l'Écriture? Et puis, ce qui vient couronner le canal de tous les canaux, qui s'ajoute aux deux autres, le magistère protégé par le Christ, le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement des papes, lorsqu'ils définissent quelque chose qui est une doctrine de la foi ou des conciles. Avec ces trois canaux, il faut essayer de trouver quel est leur sort et de percer ce mystère. C'est très important pour les mamans qui, par exemple, ayant fait une fausse couche ou ayant avorté, se posent des questions sur leur sort de leur petit-enfant, dont elles comprennent qu'en fait, il existait. Et donc, je vais commencer par donner, d'abord, quelques repères de ce qu'on appelle le magistère. Donc, que l'Église s'engage à être vraie de manière solennelle, absolue, infailliblement, avec l'aide de l'Esprit-Saint. Et je dirais, ce qui est merveilleux, c'est que récemment, le pape, le grand pape saint Jean-Paul II, nous a donné un repère fondamental à la base de tout. En effet, la question qui se pose, c'est quand est-ce que le bébé est là, dans le ventre de la maman ? Quand est-ce que son âme est créée par Dieu ? Puisque les parents, le papa, la maman, ne donnent que son corps, à travers leurs gamètes. Quand est-ce que Dieu agit pour créer cette âme spirituelle immortelle, qu'on retrouvera de l'autre côté et qui fonde eux des personnes ? Eh bien, le pape Jean-Paul II, dans l'encyclique « Donum vitae » au chapitre 6 et puis ensuite, en se répétant, dans « Evangelium vitae ». Précise les choses et c'est très important. Donc « Donum vitae » chapitre 6, « Le don de la vie » chapitre 6. « L'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même. Et son âme spirituelle, pour tout homme, est immédiatement créée par Dieu. » Ensuite, le saint pape se pose une question. Quel respect doit-on à l'embryon humain compte tenu de sa nature et de son identité ? Et il répond « L'être humain doit être respecté comme une personne dès le premier instant de sa existence ». Seulement, il se leva des théologiens pour dire, en fait, le pape a voulu dire que l'âme est créée par Dieu. Elle n'est pas issue de l'évolution, mais il ne précise pas le moment, le moment où elle est créée. Alors, le pape émis un second document. En 1995, « Evangelium vitae » au numéro 60, pour bien préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, « Dès que l'ovule est fécondé » et le texte précise « Au moment du zygote, alors qu'il n'est pas encore sorti des trombes de fallopes qu'il se dirige, eh bien, dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est pas celle du père ni de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe pour lui-même. Il ne sera jamais rendu humain, s'il ne l'est pas à ce moment-là. » Ainsi, même si on ne peut pas prouver, par la science, la présence de l'âme spirituelle, les conclusions de la science sur l'embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner qu'elle est bien créée au moment de la conception. Et donc, en 2008, sous l'impulsion du cardinal Ratzinger devenu le pape Benoît XVI, la Congréation pour la Doctrine de la Foi précise « Le fruit de la génération humaine, dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel, moralement dû à l'être humain, dans sa totalité, corps et âme. » Ça veut dire quoi, très concrètement ? Eh bien, voilà pourquoi l'acte sexuel, l'Église a toujours considéré comme sacré, comme devant être indissociablement lié à l'amour total, engagé des époux, afin de créer un nid où l'enfant puisse être reçu, mais aussi, je dirais, lié à l'ouverture de la vie, au point qu'elle ne veut pas qu'on y touche. Eh bien, parce qu'en fait, il y a le père et la mère qui célèbrent leur amour par le don de leur corps. Et il y a Dieu, quand il y a fécondation, qui crée l'âme au même moment et qui bénit ainsi, de manière, je dirais, miraculeuse, analogue à ce qui se pourrait se passer dans l'Eucharistie où il y a l'intervention de Dieu, alors que le prêtre ne fait que prononcer les paroles. Il crée un être humain, une âme spirituelle est créée à partir de rien. Donc, l'enfant est là, dans le ventre de la maman. Être nouveau, être sacré et fait pour la vie éternelle. Alors évidemment, toutes les mamans, tous les papas se disent « Si donc, dès la conception, le bébé est là dans mon ventre, je peux prier pour lui et demander pour lui, au moins par mon désir, le baptême ? » La réponse est oui. Les enfants doivent arriver au baptême lorsqu'ils sont nés, déjà baptisés, parce que, par la prière de leur papa et de leur maman, le choix d'Adam et Ève est annulé. Adam et Ève qui voulaient que les enfants naissent libres sans la présence de Dieu, afin qu'ils fassent leur choix. Là, en fait, le papa et la maman demandent à ce que l'Esprit Saint vienne habiter dans leur bébé, dès sa conception, pour se connaturaliser à lui, par cette présence affectueuse. Mais, une autre question tragique se pose. Qu'est-ce que deviennent les petits enfants, pour qui personne n'a prié, pour qui, par exemple, il y a eu avortement volontaire, parce que la maman, le papa, souvent le grand-père, la grand-mère, ont poussé à l'avortement, en disant, ce n'est pas grave, c'est juste un amas de cellules, il n'y a pas d'âme. Fais-le, tu n'es pas prête à avoir un bébé maintenant. Évidemment, quand les papas, quand les mamans, quand les grands-parents découvrent que la réalité est là et que l'âme spirituelle avait été créée par Dieu, c'est tout de suite un tremblement apocalyptique dans leur âme, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah si j'avais écouté l'Église, mais, à leur décharge, comment pouvait-il écouter l'Église, si l'Esprit-Saint ne venait pas leur faire entendre la parole de l'Église, et donc ils ne savaient pas. Et donc, la question qui se pose quand on découvre la foi, c'est, qu'est-ce qui est devenu ce petit enfant qui a été parfois avorté ou qui est parfois disparu par une fausse couche ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de chercher maintenant, et de chercher du mieux qu'on peut. Seulement, il faut le savoir, ce n'est qu'une recherche, parce que l'Église n'a pas encore tranché. Elle a simplement éliminé certaines théories que les grands théologiens avaient mises en avant, dont certains docteurs de l'Église, dont saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, en disant, ça ne peut pas aller. Je m'explique. Saint Augustin, dès le quatrième siècle, est repris par saint Thomas d'Aquin, puis par toute la tradition occidentale. Il disait que lorsqu'un bébé était mort, sans avoir été baptisé avec de l'eau, eh bien, il arrivait dans l'autre monde avec le choix d'Adam et Ève, qu'avaient choisi pour eux qu'ils soient libres par rapport à Dieu, séparés de Dieu. Et personne, personne n'avait annulé ce choix d'Adam et Ève par le baptême. Et donc, eh bien, que éternellement, parce qu'après la mort, c'était trop tard, éternellement, ils étaient séparés de Dieu, dans un lieu que saint Augustin dit souffrant quand même, parce que leur âme est faite pour voir Dieu, dit-il. Et donc, les limbes qu'ils considéraient comme éternelles, n'étaient pas simplement un lieu de paix. Il y avait chez eux un gémissement vers la vision béatifique. Tandis que saint Thomas d'Aquin répondait, donc, dix siècles plus tard, pratiquement, eh bien, qu'ils ne souffraient pas, parce que n'ayant pas commis de péché personnel, ils avaient juste l'absence de Dieu et ils étaient dans un paradis, une sorte de paradis terrestre, planant dans un bonheur naturel, en se passant de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin précise que ça ne sert à rien de prier pour les enfants morts sans baptême, parce que c'est trop tard, ils sont après la mort. Eh bien, l'Église catholique, par la voix du pape Benoît XVI, en réunissant la Commission Théologique Internationale, des demi-saints, afin qu'elle réfléchisse à ce problème énorme de millions d'enfants. L'Église catholique a définitivement rejeté cette hypothèse des limbes éternelles, des limbes éternelles, je précise, éternelles. Je vais m'expliquer plus tard. C'est une théorie qui ne peut pas aller. Et comment est-ce qu'elle l'a fait ? Eh bien, elle l'a fait à cause d'un repère donné par l'Esprit Saint dans la foi, donné durant le Saint Concile Vatican II, un repère dogmatique incroyablement fort, que saint Thomas d'Aquin, saint Augustin ne connaissait pas, qui pourtant était dans l'Écriture et qui dit ceci, Gaudium et Spes 22,5. Donc, dans une constitution pastorale, un dogme, peut-être le seul dogme solennel. Parce que le Christ est mort pour tous. Nous devons tenir que Dieu propose, par un moyen connu de Lui, donc un moyen que l'Église reconnaît ne pas encore connaître, que Dieu propose le salut à tout homme, à tout homme, par ce moyen connu de Lui. Et donc, si le salut est proposé à tout homme, alors les limbes éternelles disparaissent. Ça voudra dire que les enfants se verront proposer le salut, d'une manière ou d'une autre. Et donc, le pape Benoît XVI demande à la Commission Théologique Internationale de se poser sur le problème. Et elle regarde, elle regarde les textes, elle regarde les textes de l'Écriture, elle regarde la Tradition et elle regarde les dogmes. Les dogmes, en se grattant la tête. Pourquoi ? Parce qu'elle découvre qu'au moins 17 fois dans l'histoire de l'Église, de manière infaillible, infaillible, ça veut dire qu'on peut y croire, c'est l'Esprit Saint qui parlait. Les limbes ont été définies comme vraies. Est-ce que ça veut dire donc qu'on se trompe ? Il y a une contradiction. Et donc, se grattant la tête, la Commission Théologique Internationale dit qu'il va falloir trouver la réponse. Et elle fait appel aux théologiens. La réponse à savoir comment ils peuvent être sauvés, en tenant compte de tout ce que l'Esprit Saint a défini à travers les dogmes infaillibles au cours de l'histoire de l'Église. Alors je voudrais en citer quelques-uns, à commencer par Innocent III, que je citais tout à l'heure, qui prit le nom des Saints Innocents et qui dit ceci, « La peine du péché originel est la privation de la vision de Dieu. Mais la peine du péché actuel est le supplice de la géhenne éternelle. » Prenons par exemple le Concile de Lyon, donc qui dit dans sa profession de foi, « Pour les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel ou avec le seul péché originel, donc c'est les enfants morts sans baptême. Elles descendent immédiatement en enfer, ou elles reçoivent cependant des peines inégales. » Et je peux citer comme ça dix-sept passages qui parlent des limbes et parfois explicitement. Et je mettrai tous ces textes dans la description de la vidéo. Comme ça, chacun pourra les lire soi-même. Par exemple, le pape Piscis qui dit ceci, « La doctrine qui rejette comme étant une fable pélagienne ce lieu des enfers que les théologiens appellent communément le limbe des enfants, dans lequel les âmes des enfants qui sont morts avec la seule faute originelle sont punies de la peine du Dan, c'est-à-dire la séparation de Dieu, sans souffrir de la peine du feu, c'est-à-dire fausse téméraire. Ça veut dire donc que les limbes existent. Alors on dira, il y a donc contradiction avec Benoît XVI et c'est ce que d'ailleurs vont se tarder, se hâter de dire les cédévacantistes, pour dire, vous voyez, les papes après le consigne sont des faux papes puisqu'ils contredisent les papes anciens. En réalité, il faut regarder ces textes avec précision. Il faut les regarder parce qu'ils viennent du Saint-Esprit qui lui, ne fait qu'il ne définit infailliblement que ce qu'il veut. Regardez-les tous et vous ne verrez jamais définie le mot éternité des limbes. Juste le mot limbes. Les limbes existent, mais jamais, jamais le magistère ne dit qu'elles sont éternelles. Jamais. Elles ne se prononcent pas, des peines diverses, on ne sait pas. Et ça veut dire quoi ? Et bien en fait, ça veut dire que l'Esprit-Saint qui préside au magistère voulait garder pour notre époque, je pense, la révélation plus profonde de ce que deviennent les petits enfants. Alors on dira, mais c'est téméraire, toi-même saint Thomas d'Aquin. Et bien effectivement, la question s'est posée à Marcel Vannes, le vénérable Marcel Vannes, ce petit frère rédemptoriste, très très proche de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui à un moment donné, reçu des révélations de Jésus concernant les enfants. Et voilà ce qu'il dit. Un jour, j'étais à l'oraison et mon intention eut l'impression que Jésus m'avait demandé de prier pour ses enfants. Il m'a demandé de ne pas les oublier. Aussi, je n'ai fait que penser à eux. À l'heure de l'oraison, au soir, en militant de nouveau sur la bonté de Dieu envers les enfants, je me suis rappelé les paroles que Jésus m'a adressées auparavant au sujet des enfants non encore baptisés. Mais j'étais très inquiet. Je me demandais si c'était là une réalité ou si cette intuition qu'il fallait que je prie pour eux ne m'était pas venue de mon propre imagination. C'est alors que Jésus est venu aussitôt. Il m'a parlé pour me délivrer de tous mes doutes et il m'a dit ceci. « Ce n'est pas là un rêve de ton imagination, mais bien une doctrine qui, comme je le veux, doit être reconnue comme vraie par la Sainte Église. Oui, je veux que la Sainte Église, mère bonne et généreuse, tende ses bras pour accueillir ses petits enfants et les admette au nombre de ses enfants, comme beaucoup d'autres qui ont eu le bonheur de recevoir le baptême d'eau. Si en raison des circonstances, ils n'ont pas pu recevoir le baptême d'eau comme les autres, ils ont quand même un droit à le recevoir. De plus, c'est le péché originel qui les empêche de jouir de la grâce sanctifiante. Or, en vertu de mes mérites, le péché originel a été largement expié. En outre, j'ai donné à l'Église le pouvoir de retenir ou de remettre le péché. Alors pourquoi l'Église n'aurait-elle pas le pouvoir suffisant pour remettre le péché originel à ses enfants, même si en raison des circonstances, ils ne peuvent recevoir le baptême d'eau comme les autres enfants. Ainsi, si l'Église le veut, ces enfants sont purifiés aussitôt, car l'Église est la seule sur terre à posséder ce pouvoir. Marcel Vann répond à Jésus, « Mais Jésus, je ne comprends pas. Alors pourquoi des saints docteurs comme saint Thomas d'Aquin ont-ils soutenu une opinion contraire ? » Et Jésus de répondre, « Une opinion et une révélation publique sont deux choses différentes. » Marcel Vann répond, « Ainsi, n'as-tu pas l'impression de mépriser saint Thomas d'Aquin pour avoir soutenu une opinion fausse ? » Jésus, « Pas du tout, petit frère. Je ne dis pas que c'était une opinion fausse, mais une vérité qui n'était pas encore connue. C'est pourquoi je veux la révéler, afin qu'on la reconnaisse publiquement. Ne te trouble pas. Je suis la vérité. Continue à me suivre sans jamais craindre de jamais t'égarer. Et Marcel Vann répond à Jésus, « Seigneur, oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas un signe, un signe pour manifester ces choses, par exemple dans l'Écriture ? » Et Jésus répond, « Te rappelles-tu, petit frère, ce que j'ai dit à mes apôtres ? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Est-ce que ces paroles dites ce jour-là ne concernaient que les petits enfants qui se trouvaient là présents, ou encore tous les enfants à venir dans l'histoire du monde ? » Voilà. Et bien maintenant, maintenant, c'est à nous, et à nous catholiques, de réfléchir, en nous servant des instruments de l'Église, en nous servant aussi de ce qui est porté ici par la tradition, à travers Marcel Vann, et comme je vais le montrer après, à travers un docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui l'aimait de tout son cœur. C'est à nous de nous mettre, je dirais, à la place de Jésus. Le sensus fidei, je dirais la connaissance de ce qu'est Jésus, permet évidemment de comprendre. Donc ce que je vais élaborer, et bien à chacun de réfléchir, en se disant, est-ce que c'est comme ça que je ferais si j'étais Jésus ? Évidemment, on ne doit pas le faire n'importe comment. On doit le faire toujours en se référant aux repères que donne l'Église catholique, et qui sont simples, que je vais rappeler maintenant. D'abord, il faut se souvenir que tout être humain est créé pour voir Dieu un jour face à face. C'est le but, c'est le but de tout. Mais, pour voir Dieu face à face, certaines conditions sont nécessaires, ça ne se fait pas comme ça. Et saint Paul le précise, vous voulez savoir ? Et bien regardez le mariage, c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Le mariage est un grand signe, je vous le dis, c'est le rapport du Christ avec notre âme. Ça se passe comme dans un mariage, ce qui est logique pour voir Dieu face à face, voir avec son intelligence, puisque Dieu n'a pas de corps, le voir dans son essence infinie. Il est évident qu'il faut, comme dans un mariage, l'avoir choisi en connaissance de cause. On ne se marie pas avec un inconnu. Le mariage serait annulé par les conditions du droit canon de l'Église catholique. On doit connaître son cœur, ses intentions profondes. On doit même avoir pris le temps de le connaître. Et alors, on peut le choisir et choisir en connaissant ses qualités, les inconvénients qu'il y a à se marier avec lui. On peut le choisir et le mariage va être valide. Et donc, pour voir Dieu, il faut premièrement le connaître. C'est ce que dit saint Athanase, celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas être sauvé. Ça veut dire ça. Et deuxièmement, il faut l'aimer, l'aimer dans un cœur à cœur qu'on appelle la charité. Ce n'est pas un mariage de serviteur, je veux dire un amour de serviteur pour son maître. On ne se marie pas avec un serviteur. C'est un amour unique, un amour d'amitié, cœur à cœur, d'égalité, comme une fiancée aime son fiancée. C'est ce qu'on appelle la charité. C'est le concile de Trente qui va le préciser, avec des grands mots compliqués, mais ce que je dis là le résume. Il faut l'aimer. Personne n'est sauvé s'il n'aime pas Dieu. Troisième point qu'il faut savoir, précisé par le concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5. Tout le monde se verra proposer ce mariage. Il est mort pour tout le monde. Les païens eux-mêmes, les musulmans, les juifs, les athées, tout le monde. C'est le trésor de son cœur. Pas un enfant ne sera perdu sans qu'il ait reçu la proposition du salut. J'ajouterais que si quelqu'un n'entre pas un jour dans le paradis, ça c'est un dogme donné par Jésus lui-même, textuellement, de manière presque dogmatique comme le fait l'Église. C'est parce que cet homme-là aura commis un blasphème contre l'Esprit Saint. C'est en Matthieu, chapitre 12, verset 31. Aussi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné, ni en ce monde, ni dans l'autre. Nous savons, grâce à saint Thomas d'Aquin, ce que c'est que ce blasphème contre l'Esprit Saint. Et l'Église d'ailleurs l'a redéfinie dans le Concile Vatican II, en lui donnant ce nom, ce nom qu'on gardait habituellement pour des choses plus larges de péchés mortels, parce qu'il conduit en enfer. En fait, comme le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, le Père symbolisant la puissance éternelle, le Fils symbolisant, ou plutôt je devrais dire, à qui on attribue la connaissance. Et bien le péché contre l'Esprit Saint, c'est un péché parfaitement maîtrisé, on n'a aucune faiblesse, on maîtrise parfaitement ses passions. Et deuxièmement, parfaitement lucide, on n'a aucune ignorance, on sait ce qu'on fait jusque dans les conséquences éternelles. C'est donc le péché libre, parfaitement libre, d'un homme qui, face au Christ, lui dit, « Je ne veux pas de ton mystère d'amour, je choisis la liberté, la liberté solitaire s'il le faut, mais la liberté où je serai comme un Dieu avec l'ange de la révolte. » Alors je sais que certains diront que, en disant ceci, je sors de la tradition qu'on a toujours dit que pour des péchés de faiblesse, des péchés mortels de faiblesse, on pouvait aller en enfer si on mourait avec. En réalité, on va au purgatoire, ça veut dire qu'on peut s'en repentir, mais on ne va en enfer que si, arrivé de l'autre côté, on décide de transformer ce péché de faiblesse en un péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire de le maintenir en disant, « Ce n'était pas un péché, j'avais raison de le faire et je continue obstinément. » Par contre, si on s'en repent, à l'heure de la mort face au Christ, eh bien, on voudra par amour le payer, comme Zachée, dans un temps d'enfer qu'on appelle le purgatoire, mais qui est évidemment provisoire, on purifiera son cœur. Un dernier repère de la vérité, pour bien chercher toujours la solution. Après la mort, après la mort, c'est trop tard, il n'y a plus de conversion. Après la mort, un homme qui n'a pas la grâce est en état de blasphème contre l'Esprit Saint, il ne se convertira plus jamais parce qu'il est totalement libre, il ne veut pas se convertir. Ça, c'est un repère dogmatique du pape Benoît XII, constitution benedictus deus. Évidemment, les thomistes dirent, après la mort, ça veut dire, après le dernier battement du cœur. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut entendre ça, dit Sainte Faustine. C'est après la mort qu'est un passage. Après la mort, l'heure de la mort, l'heure de la mort où la Sainte Vierge prie pour nous. Elle l'a promis, quand nous disons le « Je vous salie Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Et dans ce passage, évidemment, elle vient avec les saints du ciel, nos proches décédés, la Sainte Vierge. Et là, on peut se repentir et on se repent quand on voit son péché et ses péchés de faiblesse. On décide par amour de vouloir les payer, les payer jusqu'au bout dans le purgatoire. Si bien qu'on est devenu un homme droit, un homme parfaitement juste. Mais on peut être sauvé. Voilà, voilà les repères qui sont donnés. Et donc, à partir de là, eh bien, on peut reconstituer. Première chose, il faut évacuer toute idée qu'un enfant, mort sans le baptême d'eau, irait aussitôt dans l'enfer éternel. Je l'ai dit, c'est périmé. Ce n'est pas possible. Cependant, est-ce qu'il faut évacuer l'autre pendant de la théorie de saint Augustin, qui disait, et ceux qui ont été baptisés, ils vont aussitôt dans la vision béatifique, sans aucun instant, sans aucun délai, ils y rentrent. On pourrait dire que c'est peut-être ce que pense l'Église, puisqu'elle appelle les bébés qui ont été tués à l'époque de Jésus, des saints innocents. En fait, ça aussi, c'est une conclusion théologique. Jamais l'Église n'a dit que les saints innocents étaient entrés dans la vision béatifique aussitôt. Elle dit même l'inverse. Ils sont entrés, je l'ai dit, le vendredi saint de l'an 33, donc 33 ans plus tard. En attendant, ils ont vécu dans des limbes, dans un lieu, des petits-enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ça qu'il faut se demander. Eh bien, à partir de ce que j'ai dit, à savoir qu'on se marie avec Dieu pour l'éternité, et dans qu'il faut être capable de choix. Eh bien, simplement avec le bon sens, demandons à n'importe quelle maman, elle dira, mais mon bébé ne peut pas se marier, il est trop petit, il faut qu'il grandisse d'une manière ou d'une autre, pour qu'il puisse poser un choix. C'est évident. Et donc, tout à l'heure, quand je parlais du fameux dogme des limbes, pas des limbes éternelles, mais des limbes définies par l'Église, avec l'Esprit Saint, alors que les papes, sans doute, penchaient dans leur tête les limbes éternelles, mais ils ne l'ont pas écrit. Et ça, c'est l'Esprit Saint typique qui fait que c'est les mots qui restent, les mots écrits dans les dogmes. Eh bien, les limbes, elles existent vraiment. Et voilà, très simplement, ce qu'il faut comprendre, à chacun de juger. Quand un petit enfant meurt, que ses parents aient été conscients ou non, qu'il l'ait tué volontairement ou non, ce petit enfant, eh bien, l'Église du Ciel, ceux qui sont de l'autre côté, aussitôt l'accueillent, accueillent sa petite âme qui dort, la recueillent dans la coupe de leurs mains, de leurs mains, qui signifie tout cet amour qu'il leur donne. Et la petite Thérèse, elle le dit elle-même, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je voudrais lire un passage. En effet, à un moment donné, sa sœur vient la voir, sa sœur qui s'était mariée, ou sa cousine peut-être, et lui dit, on n'arrive pas à avoir de bébé. S'il te plaît, prie pour nous, prie pour que ça marche. On fait tout ce qu'il faut, mais on n'arrive pas à avoir de bébé. Et la petite Thérèse se met à prier pour eux et elle prie de tout son cœur. Et à un moment donné, elle écrit ceci. Si je ne suis pas exaucé dans ma prière, il faudra vraiment que ma chère petite sœur n'ait plus le désir d'être maman ici-bas. Mais elle pourra se réjouir en pensant qu'au ciel, le Seigneur lui donnera la joie de se voir la mère de nombreux enfants. Comme le Saint-Esprit l'a promis en chantant par la bouche des rois prophètes, les paroles que je viens d'écrire, ces enfants seront les âmes que son sacrifice bien accepté fera naître à la vie de la grâce. Voilà comment j'interprète ce texte. Peut-être que ce n'était pas l'idée qu'elle en donnait. C'est que toutes ces petites mamans, tous ces petits papas qui n'ont pas pu avoir d'enfants sur terre parce que la maladie les a enlevés trop tôt, qui n'ont pas pu donc donner leur vie, élever des enfants issus de leur chair. Et bien, arrivés au paradis, ils sont exaucés. Tous ces millions d'enfants qui arrivent, qui est-ce qui va s'en occuper ? Parce qu'il faut bien que quelqu'un les fasse grandir, je l'ai dit, il n'y a pas de mariage d'un bébé. Il faut donc qu'ils deviennent grands pour choisir Jésus. C'est un mariage spirituel, s'entend, mais tout de même. Et donc, il faut bien les élever. Parce qu'un petit enfant, s'il reste à planer dans le vide sans que personne s'en occupe, il ne se développe pas. Son âme reste morte, plutôt sommeillante. On sait bien, les petits enfants sur terre, quand personne ne les prend dans les bras, quand personne ne les stimule, ne leur parle, et bien ils meurent de tristesse et de dépression. Il en est de la même chose dans l'autre monde. Sauf qu'ils ne peuvent pas mourir, leur âme est immortelle. Mais ils restent tristes et gris. Et donc, quelqu'un les prend dans ses bras. Qui le fait ? Et bien, les petites mamans, les papas du ciel, qui n'ont pas eu d'enfants en priorité. Et ils le font avec joie. Ils n'attendent que ça. Je me rappelle d'une histoire que raconte Saint Bernard. Saint Bernard recevait son ami, le prêtre Saint Malachie. Et Saint Malachie lui raconta comment il avait eu la grande douleur de perdre sa petite sœur, bien aimée. Or, c'était une jeune fille tellement belle, tellement joyeuse, avec des longs cheveux blonds. Et elle, elle venait de tomber amoureuse d'un garçon. Elle l'avait rencontrée d'ailleurs pendant la messe. Ce qui est curieux. Parce qu'à l'époque, les filles étaient assises à gauche, sur un rang de gauche, afin d'être bien concentrées sur la liturgie, et les garçons sur un rang à droite. Et elle passait son temps à regarder un garçon. Et ils s'étaient rencontrés. Et ils avaient décidé de se marier. Et c'est là que la maladie la saisit. Et elle mourut brutalement. Et lui, Saint Malachie raconte à Saint Bernard comment il présida ses funérailles. Et alors, en accompagnant son corps vers son tombeau, il eut la surprise de la voir. Elle était là, toute malheureuse. Elle essayait de rentrer dans son corps, dans son cercueil. Manifestement, elle n'avait pas accepté d'être morte parce qu'elle avait des projets fantastiques, d'amour, de mariage, de mettre au monde des enfants. Et ça, il le comprit. Et donc, il offrit pour elle une messe pour les âmes du purgatoire, les âmes du shéol, celles qui sont là, dans le passage de la mort, qui n'ont pas accepté d'être morte. Et effectivement, elle disparut. Mais quelques semaines plus tard, il la revit. Et cette fois, elle était à la messe. Et au lieu d'assister à la messe, comme fantôme donc, elle regardait les garçons. Il comprit que ce serait plus dur qu'il ne le pensait. Que vraiment, elle n'avait pas accepté d'être morte sans avoir eu d'enfant. Et bien, cette petite jeune fille qui finit par entrer au ciel, évidemment, à la prière de saint Malachy, qui dut lui expliquer certainement, elle sera exaucée de l'autre côté. Et c'est ce qu'il faut dire. Évidemment, des millions d'enfants sont avortés, abandonnés, rejetés et arrivent de l'autre côté, sans que personne ne s'occupe d'eux. Qui s'en occupe ? Et bien, si l'Église terrestre encore n'a pas fait une prière officielle, alors que c'est déjà chez les fidèles, mais une prière liturgique officielle, pour que les âmes de ses enfants soient baptisées et qu'ils entrent dans cette croissance, l'Église du ciel s'en occupe. Il faut lui faire confiance. Elle prend le relais. Et c'est ce qui se passe. Et c'est certainement ce qui se passa aussi pour les saints petits innocents, massacrés, tirés du bras de leur maman à Bethléem et Fata. De l'autre côté, dans l'autre monde, des tas de gens se précipitèrent pour les accueillir, pour les bercer dans leurs bras, pour les consoler. Mais attention, ils ne le firent pas en devenant les parents adoptifs. Pas question. Leur maman, leur papa était sur terre, dans la douleur, en train de pleurer. Ils le firent comme parrain et marraine du ciel. Ils firent grandir les enfants de cette façon-là, en leur parlant de leur maman de la terre, de leur papa de la terre, qui arriverait bientôt, qui viendrait bientôt les retrouver. Par contre, qu'en est-il pour les petits-enfants qui ont été vraiment abandonnés, rejetés, massacrés, dont les parents ne veulent pas entendre parler, ils ont avorté, c'était un bout de chair, pas question d'en entendre parler. Et bien ceux-là, je dirais vraiment, ils sont adoptés par des parents du ciel, qui en font leurs enfants, mais sans les garder jalousement. Attention, pas du tout. Et je voudrais passer ici un extrait par notre archevêque, Mgr Léonard, archevêque de Bruxelles, quand un jour, dans une émission à la télévision, les journalistes abordèrent cette question de l'avortement. Et qu'il dit ceci, une parole extraordinaire, concernant ce qui arriverait aux mamans, les mamans qui avaient totalement abandonné leurs enfants. Il dit ceci, je suis convaincu que lorsque ces mamans, ces papas mourront, mais il aurait pu dire aussi les grands-parents, qui avaient poussé à l'avortement parfois. Et bien, le petit-enfant, il les accueillera et il les adoptera. Et c'est lui qui les portera vers le ciel. Les journalistes avaient dit, mais c'est culpabilisant ce que vous dites. Et les Belges, au contraire, en entendant ce qu'il avait dit, avaient été profondément touchés. Et pourtant, Dieu sait, comme Mgr Léonard fut persécuté, moqué par les journaux, sans arrêt, sans arrêt. Mais le cœur des fidèles entendait une parole qui venait de Dieu, qui disait une vérité, une vérité qui résonnait dans leur âme. Voici l'extrait. Voici un mail qui dit ceci. Entre mon premier et deuxième enfant, j'ai fait pression sur ma femme pour qu'elle pratique une interruption volontaire de grossesse. Chacun connaît la condamnation ferme de l'Église catholique en la matière. Ma question donc, dit cet internaute, vais-je aller en enfer ? J'accueille très régulièrement des personnes qui ont vécu l'avortement. Et je leur tiens toujours un langage d'espérance. D'abord, de compréhension. Parce que souvent, les femmes qui ont avorté ont été objets de pression. On leur a fait entendre, si tu ne le fais pas passer... Il y a des femmes qui décident spontanément. Il y en a qui le décident spontanément. Mais il y en a aussi beaucoup qui suppisent des pressions. Parfois dans l'autre sens aussi, d'ailleurs. Oui, mais également dans le sens de de l'avortement. Donc, d'abord, un langage de compréhension. Les femmes ne sont pas toujours les premières responsables de cette décision de l'avortement. Mais une femme ne peut pas elle disposer de son corps librement ? De son corps, oui, mais pas de celui de l'enfant qu'elle porte. Mais elle le porte dans son corps. Oui, mais c'est une autre personne qui est en elle. Tout de suite ? C'est une autre personne tout de suite ? À partir de quel moment ? C'est une autre personne, mais qui est une personne... On est une personne dès le début, mais une personne évolue, bien sûr. Vous n'êtes pas maintenant exactement ce que vous étiez quand vous aviez six mois. Mais c'est quand même vous. C'est la même personne, mais à un stade différent de son développement. Et donc, le langage que je tiens auprès de ces personnes, quand elles sont chrétiennes, c'est si tu mets ton espérance en Jésus, tu verras quand tu arriveras de l'autre côté, de l'autre côté de la vie, le premier qui t'accueillera dans le royaume, « Ce sera ton enfant. » Et il t'appellera en te disant « Maman. » Et toi, tu le prendras enfin, enfin, vraiment, pour ce qu'il était, ton enfant. Et ce sera une merveilleuse réconciliation. C'est pas un peu culpabilisant d'emblée, si vous dites ça à une femme enceinte qui est dans un doute au départ, de lui dire « Votre enfant vous accueillera en vous disant « Maman », alors que... » Je parle des gens qui ont vécu déjà l'avortement. S'il s'agit de personnes qui sont confrontées à un problème de grossesse difficile avec la tentation de l'avortement, je les conduirais plutôt auprès de personnes qui les aideront à assumer cette situation, qui même parfois, en cas d'extrême nécessité, leur proposeront, s'ils le veulent bien, d'adopter un enfant qu'elles ne pourraient pas assumer. Pendant un cas concret, l'année passée, au Brésil, un archevêque a excommunié la mère d'une enfant de 9 ans qui était enceinte de jumeaux suite à un viol. L'archevêque a voulu aussi excommunier l'équipe médicale. Le Vatican avait d'abord, enfin certains au Vatican, montré leur accord. Puis il y a eu toute une polémique, on est revenu là-dessus. Mais je voudrais savoir votre avis. Voilà un cas très concret. Est-ce que, oui ou non, la mère de cet enfant a fait une erreur en conseillant à sa fille, de 9 ans, violée, enceinte de jumeaux, de se faire avorter ? Il y a un dossier très complexe qui est sur cette affaire. De l'abord, cet archevêque n'a pas dû excommunier, parce que c'est automatique, l'excommunication pour avortement. Donc il n'avait pas à prononcer une peine. Ils ont voulu le faire. J'ai entendu et lu pas mal de choses sur cette question. Et il semble qu'il y a eu aussi beaucoup de pression exercée par un certain milieu sur cette mère pour qu'elle se fasse avorter. Et j'ai lu... Qu'elle fasse avorter sa fille pour qu'au complet... Oui. J'ai lu que des médecins brésiliens tenaient que si on avait été... On l'avait voulu, on aurait pu avoir un accouchement prématuré, certes, mais prématuré de ces deux enfants. Dans tous les cas, très dangereux. De toute manière, la fille avait 9 ans. Elle était enceinte de jumeaux suite à un viol. Voilà un cas très précis. Je veux dire, est-ce que là, quand même, malgré la doctrine de l'Église, on ne peut pas se dire que l'IVG est la meilleure des solutions. La fille a 9 ans. Elle n'est manifestement pas prête à être mère ni à porter un enfant. Il y avait peut-être encore d'autres pistes à explorer. D'après ce que j'ai lu, il était possible, éventuellement, de permettre la naissance de ces enfants. Mais c'était très dangereux. Donc vraiment, même dans ces cas-là, vous dites, il faut aller jusqu'au bout. Mais mon risque de santé pour cette jeune fille de 9 ans, elle devait accoucher de cette enfant. Un avortement de ces conditions-là, ai-je lu, était lui aussi dangereux. Il y avait du danger également dans la pratique de l'avortement. Joanne. Prenons un cas, peut-être, qui peut être plus proche géographiquement de nous ici. Une jeune fille qui a pris la pilule du lendemain. Ça se pratique régulièrement. Est-ce qu'elle vient... Vous le savez, vous êtes au courant. Elle vient, elle est croyante. Est-ce que vous lui donnez la communion ? Je l'invite, comme chacun de nous, quand on veut communier, à se mettre en... à se réconcilier avec le Seigneur, si on a fait une bêtise. Et donc... La pilule du lendemain, c'est une bêtise ? La pilule du lendemain, par définition, si je comprends bien, mais enfin, je ne suis pas médecin, elle permet d'empêcher la nidation d'un ovule déjà fécondé. Donc c'est un mini-avortement. Elle évite un avortement. Non, non, elle en pratique un très précoce. Psychologiquement, c'est quand même moins dur, Mgr Léonard. Il ne faut pas nier le sait. C'est psychologiquement différent pour la mère. Mais nous avons tous été, si nous parlons ici, c'est parce que quand nous étions ceux-là, nous avons été respectés. Et de quel droit, moi, vous, avez été respecté quand vous étiez ceux-là, tandis que d'autres, eux, pourraient passer à la trappe ? Le lendemain, combien de cellules ? Ceux-là, dites-vous, vous mettez la barre où ? Je mets la barre au moment de la fécondation. Parce qu'alors se constitue ce qui, sur le plan biologique, va nous déterminer comme l'individu unique que nous sommes. Ça se fait au moment même de la fécondation. Et donc, votre pilule du lendemain, elle conduit à un avortement très précoce, il est vrai. Mais nous avons tous été ceux-là. Une petite morula, une petite blastula, un petit embryon. Mais vous savez que quand vous dites quand on est comme ça, ou même encore plus petit, on ne pense pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de sens. Mais nous sommes... Oui, mais si on nous laisse faire, si on nous permet de grandir, on va devenir ce que nous sommes, de être capable de penser, de vouloir... Et même si quand on devient comme ça, on devient malheureux, il ne vaut pas mieux être avorté que quand on est comme ça ? Comment savoir qu'on va devenir malheureux ? Il y a parfois des conditions familiales qui permettent de dire que des enfants ne seront pas heureux ? Je ne pense pas que supprimer une personne soit le meilleur moyen de lui garantir le bonheur. Il y a peut-être d'autres manières. Mais on ne peut tenir cela, ce point de vue exigeant que je propose ici, on ne peut le tenir que s'il y a autour de la personne des gens qu'il aime, qui soutiennent, qui encouragent. Et il faut cela. Sinon, on rappelle une vérité de principe, mais ça ne peut être vécu que s'il y a de l'amour qui nous porte, qui nous environne. Mais c'est possible. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour tes petits-enfants ? D'abord, il faut le reconnaître. Ils sont élevés par des mains expertes. Qu'est-ce qui ne peut mieux les élever que des personnes du ciel ? Eh bien, on peut dire que c'est formidable. Mais attention, il y a une chose que je voudrais dire tout de même. Pour voir Dieu face à face, j'ai dit qu'il fallait l'aimer. Donc il faut grandir. Mais il y a autre chose, une condition qu'on oublie souvent. Pour voir Dieu face à face, c'est ce que Dieu dit à Moïse dès le début, dans le livre de la Genèse. Il faut mourir à soi-même. Il ne suffit pas de l'aimer. S'il suffisait d'aimer Dieu, ben, ça serait pratique. Il n'y aurait presque pas besoin de purgatoire. On verrait Jésus, on se convertirait à lui et ça suffirait. La réalité, c'est que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Il y a une raison très profonde en théologie, une raison qui est la clé de la théologie. C'est tout simplement ce qu'est Dieu dans sa vie trinitaire. Dieu, c'est un époux, mais il est tout-puissant, infini. À la rigueur, qu'il soit infini et tout-puissant, on ne peut qu'être admiratif et donc, à la rigueur, ça ne serait pas grave. Mais il s'avère qu'en même temps qu'il est infini, dans sa vie intime, trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, il est infiniment humble. Ça se comprend, ça se comprend, ne serait-ce qu'en réfléchissant un petit peu à ce nom qu'il a voulu nous donner pour nous exprimer son mystère. En effet, Père, quand le Père existe, un Père, par définition, ça n'existe pas en soi. Ça n'existe que parce que ça a un Fils. Et donc, le Père, il dit au Fils, je ne suis que par toi, tu es plus grand que moi. Ce n'est pas vrai. Le Père et le Fils sont absolument semblables puisqu'on sait, en théologie, que le Fils n'est rien d'autre que la parfaite connaissance que le Père a de lui-même. Et donc, comme il se connaît parfaitement, c'est lui identique à lui-même, une personne face à lui-même qui est exactement comme lui-même. Et pourtant, le Père dit au Fils, je ne suis que par toi. Et le Fils, qui s'est fait Jésus-Christ pour révéler le Père, dit textuellement dans l'Écriture, le Père est plus grand que moi. Certains ont dit, il parle de son humanité. Non, non, il parlait comme sa personne. C'est un mystère d'humilité infinie. Des personnes absolument identiques comme le montre la Trinité de Roubleff. Et qui pourtant, ne cesse de mettre l'autre au-dessus d'elle-même. On appelle ça un mystère de kénose à l'intérieur de la Trinité. Toujours est-il que, nous, si nous arrivons, avec nos petites qualités humaines, face à un tel mystère, sans être morts à nous-mêmes, complètement, en renonçant pour se mettre entièrement face à Dieu, nous ne pouvons pas le voir face à face. Nous aurions des mains impures. Nous fuirions la vision béatifique. Et voilà pourquoi il doit préparer notre cœur. C'est le cas pour nous. D'où notre passage sur terre, avec les souffrances parfois, la découverte par le péché que nous commettons, notre misère. Alors comment ça se fait pour les enfants, parce que les petits-enfants n'échappent pas à ce mystère ? Ils ne peuvent pas voir Dieu sans mourir à eux-mêmes. Il y a donc forcément pour eux qu'a dû être prévu par Dieu un chemin, un chemin que j'appellerais entre guillemets de purification, mais en réalité, ils ne sont pas impurs. Ils ne sont pas comme nous, sur terre. Mais tout de même, une purification, un petit peu comme Jésus, lui qui est tout pur, a tout de même été purifié. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 5, verset 8, c'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec violente clameur et des larmes et des supplications et des implorations à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé en raison de sa piété. Et lui, tout fils qu'il était, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance et il fut rendu parfait. Ça veut dire que Jésus lui-même, l'innocent, le saint innocent parfait, a pris de ses souffrances à avoir un cœur humain dans son humanité, un cœur mort à lui-même. C'était la condition pour qu'il puisse, dans son intelligence humaine, voir Dieu. Pour les petits-enfants, il y a donc quelque chose analogue. Et je dirais, là-dessus, on n'a que très peu de révélations, mais on en a tout de même. D'où est-ce qu'elles viennent ? Qu'est-ce qui pourrait aider la théologie pour, je dirais, tirer des conclusions de ces principes qui sont là ? Eh bien, tout simplement, les gens qui approchent la mort et qui en reviennent. La théologie catholique, elle est de style thomiste. Ça veut dire qu'elle se sert de la méthode de saint Thomas d'Aquin et donc tous les apports, y compris par des voies en dehors de l'Évangile, mais qui sont réalistes, comme les expériences proches de la mort, par des gens qu'on peut réanimer maintenant, sans qu'ils aient cherché à mourir, eh bien, peuvent illustrer cela. Et c'est vrai que toutes les personnes qui ont pu voir des proches décédés bébés de l'autre côté, comme par exemple Nicole Dron qui en parle, qui, à un moment donné, se retrouve face à un petit garçon qui avait cinq, six ans et qui se présente comme étant son petit frère. Mais elle dit « J'ai pas de frère ! » Et quand elle revient sur Terre, elle demande à ses parents si elle a eu un frère et les parents lui répondent « Mais comment tu le sais ? Ta maman a fait une fausse couche avant toi et c'était un petit garçon, effectivement. » Donc on le voit. Ce que voit Nicole Dron et bien d'autres, c'est que cet enfant n'a plus l'âge d'un nourrisson. Il a grandi. Il est devenu un petit garçon. Ça, ça indique bien qu'on y grandit dans ses limbes. Par contre, pour ce qui est de la voix qui leur permet d'acquérir un cœur brisé, un esprit tout humble, et bien là, je ferai appel à quelqu'un comme Elena Annette. Elena Annette, c'est une femme, je dirais, plein de défauts, mais catholique, profondément catholique et qui a reçu, semble-t-il, et c'est ce que pense le prêtre qui la suit, le père Piccinato, un charisme, un charisme particulier par rapport à ces âmes qui sont entre ce monde et l'autre. Et à un moment donné, du coup, le père Piccinato se disait, « Je vais instaurer parce qu'elle les voit, ces enfants, en train de souffrir, ils pleurent, ils appellent à l'aide, ils appellent à l'aide entre ce monde et l'autre. Je vais instaurer une sorte de baptême, de baptême d'eau. Et puis, un théologien lui répondit, « Non, pas avec de l'eau. Le baptême d'eau, il faut que l'eau touche leur corps. C'est un sacrement. Ils ne peuvent pas le recevoir. » Alors, le père Piccinato se dit, « Je vais instituer un baptême de désir. Je vais faire une messe pour qu'il soit baptisé, qu'il reçoive le Saint-Esprit. » Et il le fit. Et Héléna, avec son charisme, dit qu'elle voyait des enfants qui rentraient dans la vision béatifique comme l'éclair. Cependant, j'avais été frappée à l'époque par ce récit que me faisait Héléna en disant, « Mais comment c'est-il possible qu'ils souffrent ? Ils n'ont rien fait. » Il a fallu des années pour que je comprenne qu'en fait, évidemment, le Seigneur qui veut que leur éternité soit plénière avait prévu dans les limbes, dans ces limbes provisoires, une manière dont leur cœur serait façonné par le feu de la souffrance afin qu'ils deviennent pauvres et doux comme c'est nécessaire, comme Jésus lui-même le vécut. sur la croix. Et donc, ils ne sont pas dans l'injustice. Ils ne sont pas privés de la possibilité de croître. D'ailleurs, pour montrer à quel point c'est une intuition qui court chez les saints depuis longtemps, je voudrais lire un petit texte que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus rapporte dans ses livres. Un jour, elle était au Carmel de Lisieux et une petite sœur vint la trouver en lui disant « Ma mère, ma mère » parce que Sainte Thérèse était maîtresse des novices aide à cette époque-là. Elle avait un peu plus de 20 ans. Elle lui dit « J'ai fait un songe, j'ai fait un songe et je vais vous le raconter. » Elle dit ceci « Voilà, je rêvais et je venais de mourir et tout d'un coup je me trouve avec d'autres personnes devant une grande porte par où chacun devait passer pour rentrer soit au ciel soit au purgatoire soit au limbe des enfants soit en enfer. » À l'entrée de cette porte il y avait des casiers différents où chaque particulier devait prendre son lot de bonnes et de mauvaises actions pour le faire réviser par les gardiens de la porte. Et après l'examen il leur indiquait la voie qu'il devait prendre pour se rendre soit au ciel soit au purgatoire soit en enfer. Et moi j'ouvris mon casier et je fus surprise de voir toute tremblante qu'il n'y avait rien. Mon casier était vide aucune bonne action aucune mauvaise action et je me dis que sans doute c'était que j'avais été exaucé parce que j'avais demandé à Dieu que quand je mourrais j'arrive devant lui les mains vides. Je voulais en effet avoir ma place au ciel parmi les saints innocents qui reçoivent tout gratuitement de l'amour miséricordieux et donc pleine d'assurance en me souvenant de ce rêve j'arrivais devant les gardiens et je me présentais à eux ils me regardèrent étonné et prévenant leurs interrogations je leur dis voulez-vous m'indiquer la voie des tout-petits des enfants et ils me dirent par ici et ils m'indiquèrent une très belle année alors ayant marché quelque temps je me trouvais face à des jardins splendides c'était le ciel et parmi les nombreux élus j'aperçus un groupe de vierges qui s'entretenaient resplendissantes de beauté et jouissaient d'un bonheur incomparable l'une d'elles m'ayant vue accourut vers moi et m'embrassa en me souhaitant la bienvenue aussitôt je la reconnus c'était une sainte religieuse que j'avais connue dans le monde ah lui dis-je je m'étonne je ne m'étonne pas de vous voir ici vous étiez si bonne sur terre oh quelle joie de vous revoir me dit-elle nous vivions nous vivrons heureux ensemble toujours oui répliquai-je je reviendrai vous voir souvent mais je ne reste pas avec vous je ne suis pas pour la même demeure vous le voyez j'ai les mains vides et c'est la voix des tout petits enfants que je cherche et elle me répondit la voix des tout petits enfants avec admiration et m'indiquant un chemin elle me dit c'est bien plus haut là-haut et je la quittais et je poursuivis ma route en montant toujours et voilà qu'au détour d'une colline j'aperçus une grande clarté et quelqu'un dit ici c'est la voix des tout petits immédiatement hélas je m'éveillais ça veut dire que la petite soeur n'eut pas plus de révélations sur ce en quoi consistait cette voix des tout petits mais je le dis manifestement dans les limbes Dieu avait prévu pour les millions d'enfants qui mourraient un chemin un chemin extraordinaire ce qui veut dire qu'on risque d'avoir de l'autre côté une bonne surprise le crime terrible ou plutôt le malheur terrible de la mort des petits-enfants est-ce que ça veut dire que Dieu va leur retourner en un chemin extraordinaire un chemin de lumière un chemin qui va encore plus haut dans le ciel ça serait quelque chose tout à fait dans la ligne de ce que fait Jésus qui a su transformer le péché d'Adam et Ève en une heureuse faute qui aboutit à un tel salut le salut par la croix de Jésus je me rappelle qu'il y a quelques années je posais toujours une question en disant mais est-ce que la perte de la vie terrestre est grave pour les enfants et je répondais oui parce qu'ils perdent une étape du purgatoire l'étape de la terre cette étape si douloureuse où on ne sait pas si c'est vrai ou faux tout ce qu'on raconte là et donc leur cœur ne peut pas acquérir cette même kénose cette petitesse cette mort à soi-même que ceux qui sont passés par la terre et bien j'espère que Jésus-Christ va faire mentir ce que je disais à l'époque et qu'il a prévu pour eux une voie qui passera certainement par une croix quelconque laquelle je ne sais pas et qui leur permettra de grandir au ciel pardon de grandir pour le ciel c'est ça que je voulais dire alors je dirais que pour savoir exactement ce qui se passe pour savoir voir si ce que je dis là pourra être confirmé et sainte-thérèse de l'enfant Jésus semble l'indiquer je vais lire quelques autres textes tout à l'heure et bien je crois qu'il faut dès maintenant que les mamans les papas les grands-mères les grands-pères tous ceux qui ont poussé à l'avortement et qui savent dans leur conscience ce qu'ils ont fait dès maintenant et bien décident de prier pour le petit enfant qu'ils ont envoyé dans l'autre monde ça concerne bien évidemment aussi les mamans qui ont fait une fausse couche et qui souffrent de cette perte tragique ou de celle qui ont perdu un petit bébé par la mort subite des nourrissons ou des mamans d'un handicapé profond qui restait toute sa vie un bébé qui un jour est mort sans avoir pu développer son esprit je dirais toutes ces mamans-là se rejoignent quelque part ici qu'est-ce qu'il faut faire et bien d'abord lorsqu'il y a eu avortement volontaire et que la grâce est venue nous rejoindre la première chose qu'il faut faire c'est immédiatement se mettre en prière si possible avec le papa s'il le veut bien mais s'il ne le veut pas toute seule et demander pour son enfant le baptême et lui donner un nom plutôt un prénom un prénom le réadopter c'est la première chose à faire dans le repentir la deuxième chose à faire c'est d'aller dès que possible se confesser pour recevoir non seulement le pardon parce que même ce péché-là Dieu le pardonne il sait parfaitement que la plupart des mamans qui ont avorté ne savaient pas ce qu'elles faisaient et que d'autres l'ont fait parfois en sachant un peu mais étaient dans un état de faiblesse de pression et donc je dirais il le sait le prêtre donnera non seulement l'absolution quand le repentir est là et la volonté de réparer par la prière par le fait que toute la vie cette maman priera pour se préparer à la rencontre à son enfant il donnera l'absolution mais en plus il donnera l'absolution d'une excommunication l'athée sententcier c'est-à-dire qui est tombée automatiquement de par l'église parce que actuellement c'est la seule arme qu'elle a dans un monde où tout le monde prétend que l'avortement c'est la plus belle invention de l'humanité depuis pratiquement son début alors que c'est un crime abominable objectivement une mère oublierait-elle son enfant dit la Bible à un moment donné que moi je ne vous y oublierai pas dit Dieu une fois que c'est fait et bien toute sa vie toute sa vie devient une préparation une préparation à la fois dans le repentir toute sa vie il faut prendre ce chemin de l'humilité parce qu'on l'a fait ce crime abominable qu'on n'aurait jamais pu imaginer mais si on l'a fait et en même temps ce chemin de joie profonde parce que il est évident que le petit enfant de l'autre côté il se réjouit que ses parents adoptifs là tout d'un coup lui racontent et disent ta maman t'a réadopté elle a retrouvé ses droits sur toi et tu pourras la rencontrer un jour à l'heure de ta mort tu pourras l'accueillir l'adopter toi-même on sait à quel point la découverte de l'avortement comme mort d'un petit être humain peut plonger dans la détresse et c'était je dirais cette peur de la culpabilisation que les journalistes opposaient à Mgr Léonard en réalité quand on affronte la vérité de l'acte en vérité et en même temps le fait qu'il va être transformé en un pardon plus grand et que le Saint-Innocent qui nous accueillera de l'autre côté sera vraiment celui qui nous sauvera qui nous mettra au monde pour la vie éternelle et bien tout change je dirais tout devient positif c'est au contraire en niant la chose commise qu'on se met un poids de culpabilité qui ne part jamais avec ses syndromes post-avortement qui ronge des mamans pendant des années des années il ne faut pas le garder il faut donc se réconcilier dans la douleur et dans la joie et dans la vérité on m'a raconté l'anecdote suivante une maman un jour eut sa fille qui fit un arrêt cardiaque à suite d'un accident de la route et lorsqu'elle revint de cet arrêt cardiaque elle parla à sa maman à l'hôpital en disant il y a une petite fille qui m'a accueillie et qui m'a appelée ma soeur mais je n'ai pas de soeur et là cette fois-là la maman et le papa ne répondirent pas c'est des années plus tard quand la maman fut morte que le papa lui expliqua qu'elle avait eu une grossesse et qu'elle n'avait pas pu garder l'enfant qu'elle avait pratiqué une IVG on raconte que dans le secret de son coeur cette maman-là lorsqu'elle entendit sa fille parler comme ça innocemment à l'hôpital du fait qu'une autre petite fille était là-bas dans l'autre monde elle ne s'en remit jamais jamais et elle développa très vite un cancer un cancer du sein qui l'emporta arrivée de l'autre côté s'envoulant terriblement elle refusa d'aller plus loin et elle se précipita volontairement vers un lieu sinistre ne voulant même pas rencontrer le Christ elle se précipita dans ce qu'elle croyait être l'enfer elle voulait payer pour ce qu'elle avait fait et payer éternellement elle se repentait profondément évidemment quand une âme est dans cet état-là elle n'est pas en enfer l'enfer il n'y a pas d'âme repentante ça n'existe pas et donc elle s'était plongée comme ça dans le noir dans ce qui est fait était le shéol un endroit le plus lointain le plus sinistre quand tout d'un coup elle sentit qu'une petite main touchait son épaule parce qu'il faut savoir lorsqu'on est de l'autre côté on garde un corps un corps psychique on voit on entend on ressent on n'est pas un ange un pur esprit comme le pensait saint Thomas d'Aquin on est je dirais un être humain qui n'a plus son corps de chair mais qui garde ses sens avec l'âme et un corps sensible et elle comprit tout de suite que cette petite main qui le touchait c'était le petit enfant qu'elle avait tué quelques années plus tôt et elle ne voulait pas se retourner mais lui lui dit mais maman retourne-toi maintenant retourne-toi et elle se retourna enfin et évidemment ce petit enfant qui voyait Dieu face à face qui rayonnait d'amour de tendresse de pardon d'envie de se réconcilier et bien elle le prit dans ses bras et lui il l'entraîna comme ça directement il l'a pris par la main et il l'entraîna d'abord vers la Vierge Marie qui l'accueillit qui la rassura qui la consola et qui lui présenta Jésus et c'est ainsi que ce petit enfant adopta sa maman et fut celui qui l'enfanta vers la vie éternelle sans qu'elle ait à faire d'ailleurs plus de purgatoire parce que toute la fin de sa vie son repentir cette douleur pour le geste qu'elle avait fait avait purifié complètement son âme elle était morte à elle-même sans illusion sur elle donc on pourrait dire que lorsqu'on découvre qu'on a fait cela et bien et ainsi lorsqu'on arrive de l'autre côté on n'a souvent même pas de purgatoire à faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501